Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à deux questions. La première, c'est est-ce que les RTX 4000 vont être en fin de vie en décembre 2024 ? La deuxième question, pourquoi AMD ne communique pas assez sur les RX 8000 ? Eh bien, j'ai la réponse et je vais tout vous dévoiler. On va commencer avec la première news et on va parler du DLSS. Rappelez-vous, pour les gens qui ont des RTX 3000, ils n'ont pas le droit à la version 3.0. Si vous avez une RTX 4000, vous aurez le droit à la future version 3.7. Qu'est-ce que ça va apporter de plus par rapport à la version actuelle ? Eh bien, en fait, pas grand-chose. En fait, vous aurez une meilleure définition d'image. En termes de FPS, vous allez gagner entre 1 et 2, donc franchement, vous ne verrez pas la différence. Mais apparemment, ça pourrait réduire les défauts visuels sur certains jeux, surtout dans des jeux, on va dire, assez rapides. Donc, ça peut être un bon point. Toutes technologies pour upgrader nos cartes sont bonnes à prendre. Mais à part ça, ça ne va pas apporter grand-chose. Alors, malgré que Nvidia continue à mettre à jour son DLSS 3.0, est-ce que la mise à jour 3.7 sera la dernière ? Eh bien oui, il y a une fin à tout, les amis. Les possesseurs de RTX 4000, si je vous dis qu'à partir de décembre 2024, vous n'aurez plus de mise à jour de DLSS 3.0. Pourquoi ? C'est très simple. Les RTX 5000, donc la 5090 et la 5080, devraient arriver pour Noël 2024. Et avec une nouvelle génération de RTX, vous le savez très bien, nouveau DLSS. Donc, nous passerons au DLSS 4.0. Car il est bien dit, tout porte à croire que le DLSS 4.0 sera introduit avec la future génération du RTX 5000, attendue en fin d'année. Celle-ci devrait marquer un saut architectural important, ouvrant la voie à de possibles innovations. Mais là où ça va poser problème pour les gens qui ont upgradé leur config avec des RTX 4000, c'est que le DLSS ne sera pas rétro-compatible. En tout cas, rien ne nous l'indique. Et à mon avis, il ne le sera pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument un argument pour acheter des RTX 5000. Puisque, effectivement, le DLSS 4.0 sera mieux et meilleur que le DLSS 3.0, même avec ses mises à jour. Donc, attendez-vous que vos RTX 4000, même votre 4090 à plus de 2000 euros, ne soient pas rétro-compatibles avec le DLSS 4.0. Donc, en gros, ça signe un peu la fin de vie des RTX 4000. Et ça, c'est voulu par la marque. Alors, je fais l'avocat du diable. Peut-être que je me trompe sur toute la ligne. Et en espérant fortement, et on croise les doigts, que le DLSS 4.0 sera rétro-compatible avec les anciennes cartes graphiques. Mais j'ai un gros doute. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En cherchant des infos sur le net concernant les RTX 5000 et le DLSS 4.0, je suis tombé sur cette news. Et honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. Les GeForce RTX 5000 à venir fin 2024, déjà en danger. Alors, c'est le mot danger qui me pose problème. Face aux prochaines cartes graphiques d'Intel. On parle des Battlemages. Parce qu'il est dit que vous voyez en danger face aux cartes graphiques Intel Battlemages. Mais attendez, il y a deux ou trois semaines de ça, on avait vu une news concernant les Battlemages qu'ils ont été leakés sur un bench. Et bon, bien sûr, apparemment, Intel n'avait pas développé les drivers pour cette carte. Mais honnêtement, elle était en dessous des Intel Arc que l'on connaît actuellement. Et là, il est dit, la sortie prochaine des cartes graphiques Nvidia de la série 5000, prévue pour la fin de l'année 2024, pourrait être confrontée à une concurrence inattendue et sérieuse. En effet, Intel semble vouloir continuer la course avec ses propres cartes graphiques haut de gamme. C'est le mot haut de gamme qui me pose problème. Ce qui pourrait bouleverser le paysage du marché du GPU. Mais là où ça va me poser un énorme problème personnellement, et vous me le direz en commentaire si ça vous pose problème aussi, parce que je serais très intéressé de savoir ce que vous pensez, c'est que AMD, on l'a vu, va arrêter le très haut de gamme, puisqu'il a perdu la guerre contre Nvidia, et va se concentrer sur le milieu de gamme et l'entrée de gamme, puisque c'est un marché très très juteux financièrement, puisque c'est là où les cartes se vendent le plus. Et Intel, qui a moins de bouteilles qu'AMD au niveau des cartes graphiques, va arriver pour en gros concurrencer Nvidia sur le très haut de gamme. Honnêtement, j'y crois pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, au niveau de la news, on redevient un peu raisonnable, puisqu'il est marqué. Pour Nvidia, l'arrivée des cartes graphiques Intel Battle Maj représente un défi de taille, surtout pour les cartes graphiques entrées de gamme. Alors que la société domine actuellement les marchés des GPU discrets pour ordinateurs portables, la série 5000, elle pourrait maintenant faire face à une concurrence sérieuse sur le marché des ordinateurs de bureau. La présence d'Intel sur le marché des GPU pourrait changer la donne grâce à ses relations étroites avec la fabrication de PC et les OEM. Encore une fois, je reste sur mes positions. Je ne pense pas que Intel va vraiment peser lourd sur la balance face au RTX 5000 et au RX 8000. Dites-moi ce que vous en pensez. À savoir aussi qu'Intel a toujours essayé d'améliorer. Depuis la sortie, c'est Intel Arc. Il n'a jamais lâché l'affaire. Et aujourd'hui, il nous dévoile encore une fois une nouvelle mise à jour, le Intel XE ou alors XE SS 1.3, qui est un petit peu plus performant que les autres, puisqu'il ajoute encore trois niveaux du skilling supplémentaire. Le premier des trois, c'est le mode natif, à l'image du DLAA de chez Nvidia. Le deuxième, un mode ultra qualité, donc il va s'appeler plus. Et à l'autre bout de la chaîne, un niveau ultra performance. Donc normalement, pour avoir beaucoup plus de FPS. Mais par contre, Intel n'entre toujours pas dans la guerre du Prime Génération. Pour l'instant, il ne sait pas le faire. Est-ce que ça va arriver aussi sur Battlemage ? Et est-ce qu'avec, on va dire, ces nouveaux drivers, ça va vraiment changer toutes les puissances des nouvelles cartes graphiques Intel, qui pourraient concurrencer les RTX 5000 ? On verra. Pour l'instant, la mise à jour 1.3 va concerner plus de 100 titres au niveau des jeux vidéo. Et donc, vous voyez, on a la liste complète ici. On ne peut pas dire qu'Intel ne s'implique pas non plus dans ces cartes graphiques. Alors, on ne peut avoir que de l'espérance sur les prochaines Battlemages. Et là, c'est une news qui est super intéressante. Et j'aurais dû vous en parler il y a deux semaines, mais j'ai complètement zappé. C'est qu'Intel pourrait préparer des Intel Arc A750E et A580E. Et le truc qui est vraiment très intéressant, c'est le E d'arrière. Alors, honnêtement, à aujourd'hui, j'ai essayé de rechercher partout, on n'a pas vraiment d'indice. On peut supposer, et je dis bien, c'est de la supposition, qu'on aurait des cartes, en fait, soit efficients, donc ça voudrait dire que les cartes consommeraient beaucoup moins que la carte d'origine au niveau électricité, ou alors le E pourrait dire aussi extrême. Donc, ça serait une carte overclockée avec un petit peu plus de consommation électrique. Officiellement, Intel n'a rien dit sur le sujet. Mais officieusement, Intel pourrait préparer ses cartes tout simplement pour essayer d'écouler encore les cartes graphiques Intel Arc. Parce qu'apparemment, il y aurait encore en stock, et avant de déployer Battlemages, il voudrait vider ses stocks. Alors, est-ce que ces Intel Arc avec un E derrière pourraient débarquer d'ici quelques jours, voire quelques semaines, dans les boutiques françaises ? Eh bien, écoutez, il faudra regarder ça de plus près. Au niveau des news concernant AMD, on n'a pas grand-chose. On a un leak du 5 avril 2024 qui nous dit qu'en fait, on aurait bien une entrée de gamme et une milieu de gamme. Donc ça, on le savait déjà. Donc, on est sur un AVI 44 et un AVI 48. Et en gros, elle va concurrencer, non pas les RTX 5000, en tout cas, je ne le pense pas, mais plutôt un AVI 31, donc une RX 7900 XTX, voire GRE. Mais avec un coût qui se situerait entre 400 et 500 dollars. Donc, il est vrai que si ces cartes ne sont vraiment pas chères, ça serait vraiment intéressant d'avoir une carte avec la puissance d'une 7900 XTX pour 500 dollars. Là, pour le coup, AMD va vraiment taper fort. Pour la GDDR7, encore une fois, je pense qu'on aura toujours de la GDDR6, puisque de toute façon, il faut vraiment contenir les prix. Mais on en sait un peu plus. Et on sait pourquoi AMD, en fait, ne dévoile pas plus de news que ça sur les prochaines cartes graphiques RX 8000. La semaine dernière, je vous le disais encore en vidéo, j'ai l'impression qu'AMD n'a pas envie de vendre ses cartes. Car on n'a aucune news costillante sur les nouvelles générations de chez AMD. Et aujourd'hui, on connaît la raison. C'est que la conception des chipsets de nouvelle génération d'AMD n'est pas prête. À l'heure où je vous parle, normalement, les nouvelles conceptions architecture des cartes graphiques ne sont pas prêtes. Donc, elle lancera à la place des GPU monolithiques RX 8800 XT, 8700 XT, voire même une 8600 XT. Et maintenant, je comprends pourquoi AMD ne veut plus concurrencer le haut du panier de chez Nvidia. Alors, la question que je me pose et qu'on a vu précédemment, vu que les Battle Maj vont être super puissantes, apparemment, est-ce qu'ils ne vont pas écraser AMD avec une conception, on va dire, de GPU d'ancien temps ? L'avenir va nous le dire, mais à mon avis, il y a quand même une chose à retenir sur ces GPU. C'est le prix. Si ces cartes sont vraiment très peu chères et qu'ils ont la même puissance qu'une RX 7900, ça peut vraiment valoir le coup à acheter ces cartes. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce Tech Actu jusqu'au bout. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça fera augmenter la communauté. Et merci à tout le monde. Salut les potes. Ciao, ciao.